Bonjour, je m'appelle Emeline, je vais vous raconter comment j'ai perdu 15 kilos en deux mois, à peu près. Donc, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, mon objectif n'a pas été de perdre du poids, ça a été en fait une conséquence. J'ai vécu deux expériences consécutives, presque consécutives, qui m'ont amené chacune d'entre elles à perdre du poids. Donc, tout d'abord en fin de compte, ça a été une prise de conscience de mon mal-être pour lequel je ne trouvais pas de solution extérieure. J'étais dans un mal-être physique, émotionnel, intérieur, qui me freinait vraiment beaucoup, et pour lequel mes solutions extérieures ne me parlaient pas, et l'aide qu'on pouvait m'apporter à l'extérieur n'était pas du tout efficace. Et bien évidemment, parce qu'en fait, il fallait que je trouve de l'aide à l'intérieur de moi, c'était ça en fin de compte le plus important. Donc, en fin de compte, tout a commencé par des problèmes de ventre. J'avais mal au ventre, j'avais des douleurs aux intestins depuis plusieurs mois. Donc, j'avais déjà auparavant, depuis trois mois, modifié un peu ma façon de m'alimenter. J'avais enlevé le gluten de mon alimentation, parce que j'avais toujours mal au ventre, des douleurs chroniques au ventre, tous les jours, tout le temps, la nuit. Voilà, c'était vraiment, ça devenait insupportable. Et donc, à un moment donné, je me suis résolue à changer ma façon de m'alimenter. Alors, en enlevant le gluten de mon alimentation, les douleurs se sont apaisées un petit peu, mais après, au bout d'un moment, ce n'était pas suffisant, les douleurs étaient toujours là. Donc, à un moment donné, eh bien, j'en suis arrivée à jeûner. Donc, ma première expérience, ça a été le jeûne. Donc, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à jeûner, comment j'ai vécu ce jeûne. Et après, la reprise alimentaire. Et après, ma deuxième expérience, ça a été de consommer de l'argile en interne. Et là aussi, je vais vous expliquer. Donc, mon but de consommer de l'argile en interne n'était pas pour maigrir, mais la conséquence en a été la perte du poids, entre autres. Voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer en détail mon expérience par rapport à ça. Ce que je voudrais préciser, c'est que je témoigne de ma propre expérience qui n'est pas un modèle à suivre à la lettre. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond et faites votre propre expérience. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Moi, si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais peut-être les choses un peu différemment, sachant ce que j'ai appris au fur et à mesure, en avançant. Quoique, les choses, pour moi, se sont bien passées malgré tout. Donc, alors, ce que je veux dire, par rapport au jeûne, j'en suis arrivée, donc, je vous disais, à jeûner. Alors, quand on veut faire un jeûne, il ne faut pas faire un jeûne du jour au lendemain, sans préparation alimentaire au préalable. Il y a des personnes qui sont contre le jeûne et je les comprends. Si pour elles, jeûner, c'est arrêter de manger du jour au lendemain sans descente alimentaire, sans changement d'habitude alimentaire. Alors là, oui, c'est dangereux de faire un jeûne. Et dans ce cas-là, il ne vaut mieux pas le faire du tout parce que vous vous exposez à des maux de tête, à éventuellement aussi des troubles cardiaques, des problèmes de tension. Et donc, là, c'est risqué. Et donc, ça, c'est surtout à proscrire et à ne pas faire. Donc, quand on veut jeûner, faire un bon jeûne, il faut se préparer à jeûner. C'est vraiment nécessaire, c'est même primordial. Donc, comment on fait pour se préparer à jeûner ? Eh bien, en fait, on change sa façon de s'alimenter pour arriver à presque plus s'alimenter. Mais on ne va pas manger n'importe quoi. On va aller vers des aliments qui se trouvent à l'état naturel, sans modification industrielle. Donc, en fin de compte, moi, j'ai fait l'expérience, à un moment donné, d'arrêter tout ce qui était féculents, tout ce qui était protéines, pour me concentrer à manger rien que des légumes. Donc, bien sûr, j'ai enlevé tout ce qui était biscuits industriels, etc. Pour me concentrer à manger uniquement des légumes, que ce soit cru ou cuit aussi. Parce qu'en fait, au début, le cru est un peu difficile à digérer quand on n'a pas l'habitude de manger du cru. Donc, c'est bien quand même de garder du cuit. Enfin, de mon expérience, voilà ce que j'en ai retiré. Et puis, ce qu'il y a aussi d'important et d'intéressant à savoir, c'est qu'on peut aussi manger des fruits, pour ne pas lier à cette envie de sucre. Alors, la difficulté qu'il va y avoir, en fait, dans le jeûne, ce n'est pas le jeûne en lui-même qui est difficile, c'est la descente alimentaire qui est difficile. C'est la préparation jusqu'au jeûne. C'est le sevrage en sucre, en fin de compte. C'est qu'à partir du moment où on va devoir se sevrer en sucre, et là, il y a des frustrations, et là, c'est difficile. Ça, c'est l'étape, pour moi, la plus difficile. Donc, c'est dans la phase de descente alimentaire qu'on perd du poids, d'ailleurs. Et peut-être, je dirais même qu'on en perd plus que pendant le jeûne en lui-même. Donc, en fait, cette phase de descente alimentaire, je pense que souvent, les gens qui encadrent des jeûnes, et donc, qui conseillent, notamment les naturopathes, qui conseillent comment faire un jeûne, ils disent que pendant une semaine, il faut se préparer, il faut faire la descente alimentaire. Mais je pense qu'un petit peu plus, si on se prend 15 jours ou bien 3 semaines pour faire progressivement cette descente alimentaire, les résultats seront meilleurs, à mon avis. Et voilà, on aura vraiment un maximum de bénéfices. Donc, en fait, moi, je ne peux pas vous dire si j'ai pris 15 jours ou combien de temps j'ai pris pour faire ma descente alimentaire. C'est venu tellement progressivement. En fin de compte, j'ai écouté mon corps, j'ai écouté mon ventre, qui me faisait mal, et j'ai cherché à trouver une solution pour cesser d'avoir mal au ventre. Et, alors, à un moment donné, je n'ai mangé que des légumes, et comme je vous disais, et après, j'ai voulu faire des jus. Bon, je n'avais pas d'extracteur de jus, donc j'avais un mixeur, un blender. Et là, j'ai une espèce de soupe froide, de mélange de fruits et de légumes que j'ai pris. Donc, il y avait les fibres avec. Et donc, je consommais ça, et puis après, j'ai trouvé un extracteur de jus. Et là, j'ai fait des jus. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à digérer, j'avais du mal à digérer les jus, et même l'espèce de soupe froide que j'avais fait au blender. Et alors, j'ai compris pourquoi après, en fin de compte, je me suis rendu compte que quand on boit des jus, quand on est en phase de jeûne, ou alors d'aller vers un jeûne, les jus de légumes et les jus de fruits, que ce soit mélangés, ensemble ou séparés, quand on boit des jus, il ne faut pas les boire comme quand on boit un jus de manière ordinaire, quand on mange normalement, trois repas par jour, ordinairement, parce qu'en fait, on ne prépare pas les jus, les aliments qui sont dans le jus, à être digérés. Et qu'en fait, quand on prend des jus dans le cadre d'un jeûne, d'un jeûne hydrique supplémenté en vitamines, eh bien, il faut saliver chaque gorgée en bouche pour prédigérer les aliments qui sont dans ce jus, les nutriments qui sont dans ce jus. Et donc, c'est important de saliver parce qu'on s'est sécrétés des enzymes qui vont déjà prédigérer le jus de manière à permettre une meilleure assimilation, une meilleure digestion dans le corps. Ça, je l'ai compris a posteriori. Et donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas bien. Je buvais trop rapidement le jus. C'est une erreur à ne pas faire. Il faut vraiment prendre le temps de saliver en bouche chaque gorgée, prendre le temps qu'elle descende, etc. Ça, c'est très important quand on est dans la phase de préparation du jeûne, même pendant le jeûne, si on consomme des jus. Et après, en reprise alimentaire aussi, pour l'importance aussi, quand on fait la reprise alimentaire, de prendre le temps de mâcher, de mastiquer chaque aliment. Ça, c'est primordial. Et j'en suis arrivée. Donc, après les jus que j'avais du mal à digérer, parce que forcément, je ne les mastiquais pas. Enfin, voilà, je ne les salivais pas. Et donc, alors je suis arrivée à jeûner. Alors, j'ai commencé à jeûner le premier jour. C'était un lundi, je me souviens. Et j'ai en fin de compte pas jeûné complètement, puisque je me suis gardé une banane, même une deuxième banane, une banane que j'ai mangée le midi et une deuxième que j'ai dû manger le soir. Le lendemain, j'ai mangé aussi un fruit. Ça devait être une orange dans la journée. Et le surlendemain, en fait, j'ai réalisé un jeûne de huit jours. Un jeûne qui n'est pas classique. Alors, pendant mon jeûne, j'ai bu de l'eau, bien sûr. Donc, c'était un jeûne hydrique. Mais j'ai aussi pris soin de me complémenter en vitamines et oligo-éléments. Je prenais le matin une dose de la vitamine sous forme liquide. C'était des jus, en fin de compte, un concentré de jus, et qui m'apportaient toutes les vitamines dont j'avais besoin. Et je prenais également des oligo-éléments sous forme d'ampoules qui me permettaient aussi d'avoir tous les oligo-éléments où j'avais besoin pour éviter des carences. Comme j'avais déjà une faiblesse, enfin une tendance à l'anémie, à la difficulté d'absorption du fer, je ne voulais pas rajouter rajouter des carences éventuelles pendant mon jeûne. Donc, j'avais pris soin de faire ça tous les jours. Une chose qui est importante à mon avis, voilà, de nos jours. Donc, voilà. Et alors, ce que je voulais dire aussi par rapport au jeûne, oui, pourquoi je gardais un aliment ? Donc, j'ai jeûné 8 jours et pendant ce jeûne, qui n'était pas un jeûne strict, j'ai quand même gardé un fruit ou un légume à manger chaque jour. Pourquoi ? Pour compenser, comment dirais-je, une addiction à la nourriture, une addiction émotionnelle. Parce que je suis, enfin, j'étais une personne, peut-être je le suis encore, une personne qui a beaucoup compensé émotionnellement avec la nourriture. Quand j'avais une contrariété, quand j'avais une colère, une rancœur ou quelque chose qui me perturbait, quand je rentrais chez moi, je palliais à cette émotion, si je puis dire, pallier, c'est peut-être pas le bon mot, en mangeant. Enfin, quand je rentrais chez moi, je m'assoiais devant la télévision et je grignotais. Voilà, je pense que beaucoup de personnes font ça. J'avais une addiction à la nourriture pour compenser les émotions. Et, donc, si vous voulez, en faisant le jeûne, je me suis dit, je vais peut-être avoir encore ce problème d'addiction. Et donc, pour, comment dirais-je, pour éviter les frustrations, parce que moi, je n'aime pas les frustrations, je n'aime pas les régimes stricts, voilà, je n'aime pas ce qui est strict et que je ne peux pas adapter à moi-même. Donc, je me suis autorisée, je me suis permis cet aliment qui est, somme toute, naturel, puisque c'était soit une carotte ou un fruit, voilà, qui est dessus. Quand je le mangeais, je le mangeais vraiment lentement, je prenais conscience, je mastiquais chaque bouchée, etc. Je savourais, j'appréciais et je prenais conscience qu'en même temps, je déchargeais mes émotions éventuelles que j'avais gardées de la journée dessus. Fin de compte, voilà, j'ai utilisé ça comme, voilà, pour essayer de pallier à ce problème de gestion des émotions. Alors, il faut que je vous dise quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce n'était pas la première fois que je faisais un jeûne. J'ai déjà, dans le passé, réalisé, effectué un jeûne, hydrique de six jours, accompagné en groupe. Et donc, je savais un petit peu à quoi m'exposer au niveau des réactions de mon corps. Je savais que mon corps allait être en faiblesse énergétique. Je savais que je pouvais, à un moment donné, faire un petit peu d'arythmie. Je savais qu'il y avait aussi le problème de l'hypoglycémie qu'il fallait aussi apprendre à gérer, même si je n'ai aucun problème de diabète. Mais, malgré tout, il y a quand même ça qu'il faut essayer, qu'il faut gérer. Donc, voilà. Alors, en fait, à un moment donné, donc moi, ça a duré huit jours. J'ai été fatiguée. au début, au début de jeûne, on est en pleine forme. On a la forme. En tout cas, moi, j'étais à un regain d'énergie. mais après, à un moment donné, il n'y a plus d'énergie parce qu'il n'y a plus rien dans le corps. Donc, ça devient un peu plus dur et on a l'impression que tout est difficile. Marcher, c'est difficile. Se lever le matin, c'est très difficile aussi. Voilà, à moitié du jeûne, pour me lever le matin, c'était vraiment très difficile. Il fallait que je me mette assise et que, déjà, que j'attende que le sang, il monte bien jusqu'à la tête. Et après, pour me lever, il fallait que je me tienne parce que je ne me sentais pas non plus au top. Alors, je voudrais dire que je pense que le fait d'avoir mangé un fruit ou un légume par jour peut-être accentuer cet état d'hypoglycémie le matin. Et peut-être que si j'avais fait un jeûne un peu plus strict, j'aurais moins ressenti cet état d'hypoglycémie le matin. Peut-être. Je ne sais pas. C'est mon ressenti. Voilà. Donc, et après, donc après, à la sortie du jeûne, j'ai commencé à remanger. Bien sûr, j'avais des envies de manger pendant le jeûne. J'avais envie de fromage, notamment. Et j'avais, voilà, j'avais des envies de choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour mon ventre. Donc, quand j'ai recommencé à manger, j'ai tenté de remanger progressivement. De commencer par ce avec quoi j'avais terminé ma descente alimentaire. Donc, des crudités, des choses crues, des légumes crus et aussi des fruits. Un fruit pour commencer. Voilà. J'ai commencé avec un fruit en fin de compte. Pour rompre le jeûne, j'ai commencé ça avec un fruit. Et on sent tout de suite l'énergie qui revient dès qu'on se remet à manger. Mais pas une pleine énergie non plus. Il faut un certain temps pour que la pleine énergie revienne. Et en fait, assez vite, j'ai quand même voulu manger du fromage. Et ça, ça a été une erreur parce que j'ai eu très très mal au ventre. Ça n'est pas passé. et là, je me suis dit bon, il faut que je fasse attention quand même à ne pas reprendre trop vite au niveau alimentaire. Et j'y suis allée un petit peu plus progressivement en limitant aussi les apports de féculents. À un moment donné, j'ai mangé une pomme de terre et je me suis rendue compte, ça m'a plombée en fin de compte la digestion. J'ai dû aller m'allonger pour pouvoir faire une sieste parce que énergétiquement, ça me prenait trop d'énergie et la digestion. Je n'étais pas capable de pouvoir être attentif à quoi que ce soit. J'ai vraiment eu trop grosse fatigue comme quoi il y a des aliments qui pompent plus pour leur digestion. je suis revenue à manger progressivement. Et puis bon, entre temps, je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire mais pendant tout mon jeûne et même avant de faire le jeûne, je m'étais informée et j'ai visionné des vidéos sur par exemple les vidéos de Thierry Casasnovas sur comment réaliser un jeûne, d'autres vidéos sur l'alimentation en pranique. J'ai également, je pense que c'est plus vers la fin de mon jeûne, visionné une vidéo sur une vidéo du professeur Jauvet qui parlait de comment réaliser un jeûne et comment jeûner. Donc, toutes ces informations bien sûr sont utiles et c'est important quand vous choisissez de partir sur un jeûne de vous informer. et alors donc forcément tout ça m'a fait maigrir et alors quand j'ai recommencé à manger après le jeûne, j'ai repris du poids. À peu près j'ai perdu 10 kilos avec la descente alimentaire et le jeûne et en recommençant à manger j'ai repris à peu près 4 kilos. Donc vous voyez on reprend quand même du poids après il ne faut pas se leurrer après un jeûne on reprend du poids. Donc mais j'ai repris du poids peut-être ça a duré 15 jours et après ça s'est stabilisé et après c'est rediminué en fait progressivement. Pourquoi ? Parce que eh bien j'ai voulu expérimenter j'avais voilà pendant mon jeûne j'avais un rhume un rhume que je traînais déjà depuis 3 mois et qui n'était pas parti avec le jeûne donc c'est un rhume qui était qui à mon avis était devenu infectieux en fin de compte vraiment un rhume très infectieux et donc je me suis dit je n'ai pas eu envie de prendre d'antibiotiques pour pouvoir guérir de ce rhume parce que je venais de sortir d'un jeûne qui m'avait déjà bien nettoyée intérieurement qui avait déjà détoxifié donc je n'avais pas envie d'aller entre guillemets tuer mes bonnes cellules mes bons microbes avec mes bonnes bactéries pardon avec les mauvaises voilà j'avais envie d'une sélection en fin de compte et j'ai visionné j'ai vu en fin de compte j'ai visionné les vidéos de Jade Allègue qui parle de la cure d'argile en interne qui parle de l'argile c'est un médecin qui est spécialisé dans qui est dans l'humanitaire et qui qui connaît vraiment bien l'argile et donc je vous encourage aussi à visionner ces vidéos et puis à pourquoi pas lire la thèse qu'elle a réalisée à la fin de ses études de médecine sur le sujet sur l'argile sur les silicates d'alumine et et donc je me suis dit je vais essayer l'argile pour parce que en fait dans ses vidéos elle lui dit que l'argile soigne peut comment dirais-je éradiquer voilà peut soigner des maladies infectieuses elle a parlé de de certaines tribus je crois en Afrique qu'elle avait soignées avec avec de l'argile qui était qui avait le choléra et donc voilà des voilà diverses choses et et donc je me suis dit et bien je vais utiliser faire une cure d'argile pour me guérir de cette infection voilà parce que quand on utilise l'argile sur la peau on sait bien que l'argile va absorber ce qui est mauvais et en fait l'argile fait ça dans le corps c'est à dire que l'argile fait le tri entre ce qui est bon pour l'organisme et ce qui est mauvais pour l'organisme et il a un pouvoir d'absorption de ce qui est mauvais et un pouvoir de se coller aussi à ce qui est mauvais voilà pour en quelque sorte je dirais l'étouffer l'argile ça fonctionne par ion c'est des ions c'est une interaction une répulsion enfin voilà c'est un fonctionnement chimique et au début j'avais quelques appréhensions à consommer de l'argile en interne parce que je me suis dit ça va peut-être ralentir mon transit ça va peut-être sédimenter voilà donc il y a des tas de questions qu'on se pose et en fait ben non ça ne fait rien tout ça ça peut paraître un peu bizarre de manger de la terre bon c'est pas tout à fait de la terre puisque c'est plutôt de la roche qui se trouve en montagne mais ça marche en fin de compte donc alors j'avais commencé à prendre de l'argile à boire l'eau d'argile à boire ce qui décante quand on met de l'argile dans un verre et qu'on laisse reposer l'argile tombe en bas du verre et ça décante et au début on m'avait conseillé de boire l'eau et en fait ça n'avait rien fait donc j'ai très vite compris en visionnant les vidéos de Jade Allègre qu'il fallait tout boire qu'il fallait boire l'argile avec l'eau c'était très important pour avoir vraiment des effets très intéressants et alors l'argile en fait l'argile ça crée une sensation de satiété donc c'est pour ça que ça fait maigrir en fin de compte c'est que l'argile va d'une part absorber toutes les toxines c'est aussi un antipoison c'est un un produit détox je trouve miraculeux parce qu'en plus d'une part ça coûte pas cher du tout d'autre part donc c'est très abordable d'autre part c'est pas mauvais du tout c'est même bon en tout cas moi j'aime beaucoup le goût de l'argile à boire en plus avec l'argile on est en forme ça rapporte beaucoup d'oligo-éléments de minéraux donc on n'a pas de carences en minéraux de quoi que ce soit donc c'est pour ça aussi certainement qu'on est en forme et ça va faire le tri ça va sélectionner ce qui est mauvais dans le corps et voilà ce qui est bon ça va laisser bien ce qui est bon et ça va prendre ce qui est mauvais il fait le tri donc c'est intéressant l'argile fait le tri et ça c'est super donc j'ai fait cette cure d'argile et j'ai voulu la faire pendant 21 jours 21 jours où tous les matins je bois mon argile alors l'argile comment j'ai fait et bien je vais préparer mon argile le soir donc l'argile il ne faut pas mettre du métal en contact avec l'argile c'est très important puisque comme je vous disais c'est chargé en fait en ion et donc si vous vous mettez en contact avec du métal votre argile vous allez un petit peu détruire les propriétés de l'argile et ses facultés et donc c'est un peu dommage alors aussi dans les vidéos de Jade Allègre elle dit que il n'est pas bon de mélanger de l'argile avec des huiles essentielles les essences volatiles vont amoindrir l'effet de l'argile donc je parle de ça par rapport aux cataplasmes on aurait tendance à faire des cataplasmes d'argile qui sont supplés en huile essentielle et en fait on neutralise l'efficacité de l'argile alors l'argile ne va pas nuire si l'argile n'a plus tout à fait ses pouvoirs d'absorption il ne va pas nuire mais il sera inefficace en fin de compte donc c'est un peu dommage donc voilà comment préparer l'argile le soir je prenais une cuillère en plastique je me versais un verre d'eau et je laisse tomber la poudre d'argile sur l'eau et ensuite je couvre je couvrais avec un couvercle en plastique et je laissais reposer décanter toute la nuit le lendemain matin je mélange avec une cuillère en plastique vous pouvez choisir du bois si vous voulez et puis je bois l'ensemble donc alors l'avantage à faire ça après un jeûne c'est qu'en fait après un jeûne on a moins on mange plus autant en quantité que avant le jeûne à l'heure d'aujourd'hui je ne mange plus les mêmes quantités de nourriture qu'avant mon jeûne je ne mange plus du tout je mange beaucoup moins en quantité donc forcément ça aide aussi à la perte de poids et l'avantage en fait je pense de faire un jeûne long fait qu'après on repart sur une nouvelle alimentation c'est ça vraiment l'intérêt du jeûne long quand on fait un jeûne court un jeûne par exemple d'une journée on n'a pas le temps de repartir sur une nouvelle alimentation à moins que vous ayez fait une bonne descente alimentaire et une bonne préparation là vous êtes déjà un petit peu habitué et ça c'est vraiment important de faire une bonne descente alimentaire avant un jeûne et aussi une bonne reprise alimentaire de manière à ne pas se laisser perturber par des anciennes habitudes un ancien fonctionnement qui reviendrait alors ce que je voudrais dire par rapport à mon jeûne et à l'expérience que j'ai vécue du jeûne je me suis rendu compte que quand on a le ventre vide quand j'avais le ventre vide je gérais beaucoup mieux mes émotions j'avais une faculté à mieux donc déjà je prenais le temps d'identifier pourquoi j'avais une contrariété pourquoi j'avais une colère ou pourquoi j'avais une tristesse et j'avais plus facilement la possibilité de m'en libérer et je me suis rendu compte que dès que j'ai recommencé à manger que c'était plus difficile de gérer mes émotions et là j'ai fait le rapprochement souvent on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau et on dit aussi que le ventre c'est le centre des émotions alors après expérience je dirais qu'en fait ça n'est pas le ventre qui est le centre des émotions c'est plutôt le contenant le ventre mais c'est plutôt le contenu de ce qu'il y a dans le ventre et donc les aliments que l'on a mangé qui maintiennent qui gardent en eux les émotions que l'on a eues donc au plus on s'allège et au moins on alourdit son ventre au plus c'est facile de gérer les émotions au plus on a le ventre chargé par une alimentation qui est lourd à digérer au plus c'est difficile de gérer ses émotions parce qu'en plus on les garde énergétiquement c'est lié au matériel en fin de compte à l'aliment en lui-même et ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience qui est vraiment vraiment important donc après quand on recommence à manger il faut rester vigilant et que quand je me suis rendu compte que quand j'avais une difficulté de gestion émotionnelle pour pouvoir l'identifier parce que quelquefois on a du mal à l'identifier il faut impérativement que j'allège mes apports alimentaires que j'allège mes apports alimentaires que je facilite la digestion dans mon corps de manière à pouvoir avoir une meilleure lucidité sur mon émotion pour pouvoir l'identifier d'où elle vient à quoi elle est liée quelle expérience j'ai vécu qui a suscité cette émotion pour pouvoir après m'en débarrasser donc ça c'est important et je m'en suis vraiment rendu compte dans mon expérience voilà ça c'est vraiment un point important que je vous souhaite d'expérimenter par vous-même qui est vraiment capital voilà ce que je voulais dire donc par rapport à l'argile c'est que alors je voilà j'ai arrêté ma cure d'argile je l'ai terminée il y a même pas une semaine en fin de compte donc j'ai pas suffisamment de retour pour vous dire pour vous dire si je ne vais pas regrossir après je n'espère pas je ne me le souhaite pas je vais rester vigilante par rapport à mes émotions je sais que je peux reprendre de l'argile au cas où en cas de besoin en cas de douleur en cas d'inconfort voilà je sais que je peux consommer de l'argile si j'en ai besoin j'envisage de faire une cure d'argile 4 fois par an et puis de la faire aussi comme je le ressens je n'ai pas envie de me contraindre moi je n'aime pas les régimes stricts j'aime bien de me sentir quand même à l'aise j'évite d'avoir trop de frustration alors je ne vous dis pas que je n'ai plus de comment dirais-je d'addiction alimentaire ou de voilà ou d'alimentation que je n'ai pas envie de manger au contraire il y a quand même des choses on ne peut pas se défaire de toutes nos addictions c'est pas possible on pense sur autre chose de plus sain de moins mauvais mais c'est difficile voilà on est sans cesse tenté dans notre société actuelle tout est fait pour consommer donc forcément ce n'est pas évident de lutter contre ça voilà j'espère avoir expliqué en détail comment je suis arrivée à perdre ce poids oui une chose importante oui j'ai parlé déjà des féculents en fait les féculents c'est ça qui fait grossir et c'est ça aussi qui alourdit la digestion donc on a plus de mal à gérer ses émotions et en plus de ça on prend du poids donc c'est vraiment ça qui est à limiter en fait au plus vous allez choisir des aliments qui sont simples qu'on trouve à l'état naturel bon rien n'empêche de les cuire pour une facilité digestive au mieux vous allez savoir gérer vos émotions voilà je pense que quand on cherche à perdre du poids il faut c'est plus intéressant de chercher en fait à aller mieux et à s'aimer soi-même c'est vraiment la quête première et ça a commencé par là en fait c'est pourquoi j'ai fait toute cette expérience c'est parce que j'avais un besoin de m'aimer moi-même et que je ne trouvais pas l'amour par ailleurs par l'extérieur et que donc il fallait que je trouve cet amour venant de moi-même et donc il a fallu que je me donne du courage pour aller vers moi et pour mettre en oeuvre quelque chose qui allait faire que j'allais pouvoir m'aimer en fin de compte et le fait d'avoir réussi cette expérience d'avoir réussi à jeûner et bien d'avoir réussi à avoir une alimentation plutôt équilibrée pour moi c'est pas équilibré dans la norme c'est adapté pour moi avec lesquels je puisse me sentir bien aujourd'hui pour moi c'est un succès et donc à partir du moment où moi je suis fière de moi et satisfaite de ce que j'ai fait je m'aime davantage et donc je gagne sur tous les plans et c'est vraiment la quête primordiale je pense à avoir c'est s'aimer soi-même et faire le travail pour pouvoir y parvenir ça demande des efforts et c'est souvent quand on est au pied du mur qu'on trouve le courage d'y aller et qu'on est un peu obligé en fin de compte voilà donc je vous souhaite de réussir de parvenir à vous aimer c'est quelque chose qui s'entretient parce que c'est pas évident face aux aléas de la vie il faut rester vigilant c'est important si vous avez des questions si vous voulez partager quelque chose votre expérience ou quoi que ce soit et bien n'hésitez pas voilà je vous remercie de votre attention merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie